Dans cette vidéo qu'on va essayer de faire la plus courte possible, je vais essayer de vous donner des pistes concrètes pour exercer votre droit de retrait. J'ai exercé moi-même assez souvent mon droit de retrait pour savoir comment ça se passe et comment concrètement ça se passe dans les entreprises. Parce qu'une fois qu'on a dit oui, on a le droit d'exercer son droit de retrait, on n'a pas fait avancer le truc. Donc le Code du travail, c'est les articles 41, 31-1 et suivants qui estiment qu'on ne peut pas, qui stipulent qu'on ne peut pas se mettre en danger, qu'on ne doit pas se mettre en danger pour le travail. C'est une évidence, mais nos vies valent plus que leurs profits. C'est bien écrit dans le Code du travail. C'est l'obligation de sécurité et de résultat. Ça veut dire quoi, obligation de sécurité et résultat ? Ça veut dire que l'employeur a une obligation de résultat. Toute organisation du travail qui entraînerait des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle, et ou de maladie professionnelle, est un manquement de l'employeur. L'employeur doit faire de la prévention. Il ne doit pas y avoir d'accident du travail. Il ne doit pas y avoir de maladie professionnelle. C'est clair. C'est comme ça. Un point, un trait. Donc, si là, on va parler du Covid, si on ne peut pas effectuer les gestes barrières, si on n'a pas de masque, si on est trop en proximité avec les collègues ou avec le public, si on doit manipuler, par exemple, notamment des espèces, du pognon, etc., et qu'on n'a pas de gants, on n'a pas de gel hydroalcoolique, on est en danger. Donc là, on se met en droit de retrait. Comment ça se passe ? Il y a deux configurations, à mon avis. Quand on est dans une grosse boîte avec des grosses organisations syndicales qui sont actives, ce n'est pas pareil. Donc là, on appelle tout de suite un délégué. Et aussi, la première chose qu'on fait, c'est qu'on voit avec les collègues. C'est-à-dire que, comme toujours, quand on est face à une entreprise, quand on est face à des patrons voyous ou des patrons qui ne veulent pas écouter les salariés, tout bêtement, le collectif, ça marche toujours mieux. Voilà. C'est toujours mieux à plusieurs. Il faut être toujours plusieurs. C'est mieux. Donc, c'est la lutte des classes. C'est comme ça. Donc, la première chose à faire, c'est de voir avec les collègues s'ils veulent également exercer leur droit de retrait avec soi-même. Voilà. Donc, on fait le tour. Si on est dans un chantier tout seul, mais il peut y avoir d'autres chantiers qui sont concernés ailleurs, donc on peut faire le tour aussi si on a des contacts, etc. Et on voit si on peut faire ça collectivement. On appelle un représentant... Avant d'exercer ton droit de retrait, on peut faire tout ça, à mon avis. C'est mieux. On doit le faire avant. On appelle un représentant du personnel. Et lui, ce représentant, ce délégué du CSE, c'était du CSE, il doit déposer un droit d'alerte. C'est-à-dire que lui, il a une procédure écrite parce que le droit de retrait, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de formel. Le droit de retrait, ça ne nécessite pas un document 5 exemplaires. Pourquoi ? Parce que c'est un danger grave et imminent pour notre intégrité physique et mentale. Et donc, évidemment, qu'on n'a pas à remplir un formulaire. C'est tout. On se retire. C'est tout. On se retire de la tâche dangereuse. C'est tout. Il n'y a rien à écrire. On va voir quand même que c'est mieux de laisser des petites traces écrites dans certaines circonstances, mais il n'y a rien à écrire, globalement. Donc, par contre, le représentant du personnel, le délégué du CSE, lui, il doit faire une démarche écrite, un droit d'alerte, qui, lui, va concrétiser, lui, va constater, en tant que représentant du personnel, il a le pouvoir et le devoir pour vous protéger. C'est écrit également dans le Code du travail, notamment par l'intermédiaire d'un salarié. Voilà. Si jamais un salarié se met en droit de retrait... Alors, c'est marrant parce qu'avant, Macron, c'était écrit, notamment, par l'exercice du droit de retrait. C'était carrément écrit dans le Code du travail que le droit de retrait entraînait le droit d'alerte. Macron, il a voulu brouiller les pistes, comme tout, voilà, on le connaît. Donc, lui, il a retiré ça, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, mais on ne sait pas trop. Le salarié passe un coup de fil, etc. Bref. Bon. Donc, normalement, un élu, il doit donc faire cette procédure de droit d'alerte où il va constater le danger grave et imminent qui va couvrir juridiquement les salariés qui exercent leur droit de retrait. Leur droit de retrait va être justifié parce que, bah oui, regardez, notre délégué, il a constaté que c'était dangereux, quoi. Donc, nous, on se met en retrait, quoi. Voilà. Bon. Ça, c'est les deux trucs principaux, notamment quand on est dans une grosse boîte. et aussi, un troisième point, qu'on fait ça partout, grosse boîte, petite boîte, c'est qu'on fait ses horaires. C'est-à-dire qu'on se met à disposition. On dit, voilà, moi, je me mets dans le réfectoire, s'il y a un réfectoire, je me mets dans le bureau, s'il y a un bureau, je veux bien coller des timbres, je veux bien faire des photocopies à un mètre de distance, etc. C'est le Covid, voilà. Tac, tac, tac. Mais ce que vous me demandez là, c'est-à-dire d'aller accueillir des gens à moins d'un mètre sans masque, etc., ça, je ne le fais pas, c'est dangereux. Par contre, oui, coller des enveloppes, je veux bien le faire, voilà. Donc, on se met à disposition, on fait ses horaires, pour montrer que ce n'est pas une manière d'être feignant et de tirer au flanc. Non, non, c'est juste parce qu'on ne fait pas ce qui nous met en danger, voilà. Et quand on est dans une petite boîte, moi, je dirais, ce qu'on fait, s'il n'y a pas de représentant du personnel, ou s'il est représentant du personnel, ils ne veulent rien faire, on peut le faire quand même, de préférence toujours collectivement, sinon même seul, on peut le faire, mais on laisse une petite trace écrite. Un petit mail, c'est mieux. Avec le représentant du personnel, on copie. Même s'il ne fait rien, on s'en fout. Au moins, on pourra montrer qu'il était prévenu. Et on met, par exemple, je n'ai pas mes équipements de protection, je me mets en retrait. Voilà, tout simple, une demi-phrase, quoi, voilà. Ça fait deux phrases, mais je n'ai pas mes équipements de protection, je me mets en retrait, voilà. Il n'y a rien, et je vous attends à tel endroit, je me mets en retrait à tel endroit, dans tel lieu, voilà. Je mets ma disposition. Ça, ça laisse une trace écrite qui permettra, si le patron veut aller plus loin et veut passer sur une procédure disciplinaire, parce qu'on sait très bien que la loi, elle protège, mais on sait très bien qu'elle protège plus le fort que le faible. Il faut quand même rappeler que le procès France Télécom, c'est arrivé dix ans, plus de dix ans après les faits, que les patrons de France Télécom ont été reconnus quand même coupables, certes, mais plus de dix ans après les faits, quoi. On ne va pas attendre dix ans pour récupérer notre pognon parce qu'on s'est mis en droit de retrait et que le patron n'a pas voulu nous payer. Donc, on laisse toutes les traces, ça, c'est des traces pour montrer qu'on sait ce qu'on fait et que ça aidera si on a besoin d'aller récupérer l'argent en justice, si on a besoin de faire sauter une sanction en justice, eh bien, on a déjà des traces qui montrent qu'on a fait nous les choses proprement. On n'est pas entré chez soi, on a prévenu, on a dit de quoi il s'agissait, je n'ai pas mes équipements de protection, ou je ne peux pas maintenir la distance de sécurité, je me mets en retrait, voilà. Je ne peux pas effectuer les gestes barrières, je me mets en retrait. Ça suffit une phrase comme ça, voilà. Et, pour finir, on garde évidemment toutes les traces, voilà. Et ça permettra de faire condamner l'entreprise qui n'aura pas respecté les règles et qui aura fait pression sur les salariés pour qu'ils effectuent tout de même des tâches dangereuses. Voilà. Bonne chance à tous et à toutes et nos vies valent plus que leur profit. Sous-titrage Société Radio-Canada